Bonjour,大家好, c'est grâce du site apprendrelechinois.com Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre le mot merci et comment dire remercier quelqu'un en chinois. Merci, c'est xie, xie. Ici, on a deux caractères identiques. Xie se prononce en quatrième ton, xie. Comme c'est les mêmes caractères, normalement, on doit les prononcer pareil. Non, il y a des exceptions. Est-ce que vous avez remarqué que si on prononce deux fois le quatrième ton, c'est pas très joli à l'oreille. Non seulement c'est pas très joli à l'entendre, en plus, il n'est pas facile à prononcer non plus. Afin qu'il soit plus fluide, on modifie le ton en ton neutre, qui fait xie, xie. Xie xie, c'est un verbe aussi. Il peut être suivi d'un pronom ou d'une personne. Par exemple, Xie xie, ni, de remercier, remercier toi. Xie xie, ni, men, remercier vous, ou remercier. Xie xie, ta, men, remercier il, ou elle, les remercier. Xie xie, ta, men. Xie xie, ma, ma, remercier, maman. Xie xie, ma, ma. Xie xie, lao shi, remercier le professeur. Xie xie, lao shi, lao shi, c'est le professeur. Xie xie, ma, li, remercier, mari. Xie xie, ma, li, ma, li, c'est le prénom mari en chinois. Si on ajoute un sujet, Xie, on peut dire Xie xie, ni, je te remercier. Xie xie, ma, ma, je remercier, maman. Xie xie, ni, men, je vous remercier. Xie xie, lao shi, je remercier mon professeur. Xie xie, ma, li, je remercier, mari. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour reçoir plus de vidéos. Vous pouvez télécharger mes deux e-books sur mon site apprendrelechinois.com pour votre apprentissage de la langue chinoise. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci. Zai jie. Au revoir. Au revoir.